On a cherché un lot, on s'est dit, bon il a toutes les voiles de la terre, il a tous les mâts carbone, il a tous les flotteurs qui vont bien. Donc il y a tout le matériel, on va peut-être trouver autre chose. Alors je passe la parole à Mister Diotton, Juliano, qui est en charge de ce lot. Cette année, du coup, pour la remise des prix et le gagnant de ce trophée GPS, en fait on l'accueille sur le défi mid, où on lui prêtait tout le matériel qu'on a à disposition, que ça va faire le colonne, le warp, le jag, tout ce que tu as envie de tester. Tu as juste à prendre la combien tu as en est, et on t'accueille sur le stand et tu fais le défi mid avec le matériel qu'on a à disposition. Les autres classements en slalom, c'est qu'on a un classement en foil, en free ride, en free ride c'est tout ce qui n'est pas planche de slalom et qui contient aussi des planches de vagues. Je n'ai pas détaillé le classement speed, parce qu'en fait tout ça a été fait sur des planches de speed, avec Eric qui est là, qui a fait 43.97. Raphaël et Frédéric. Mais au moins je vous demanderai de tout ça que j'ai cité, de venir juste devant pour que vous ne les connaissez pas. Parce que si vous voulez décrocher... Surtout pour faire attention quand il dégoule. C'est que vous le reconnaissez. C'est que dégouant. Bon alors on a fait un trophée. Ce trophée il va remettre en jeu tous les gens. Donc c'est Raphaël qui va vous remettre le trophée. C'est Raphaël qui va vous remettre en jeu tous les jours. Et là tu as ton nom avec la performance de l'année. Et l'année prochaine, on mettra Eric Bélanger, 44.75. Un peu dans ce genre là quoi. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501